Une question qui est simple, c'est toute bête, mais pour moi, c'est très important. C'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ta couleur? Le mauve! Le mauve! Pourquoi le mauve? Parce que c'est doux, c'est apaisant, c'est sweet, le mauve. À quel âge tu as su que tu étais autiste? 16 ans. J'ai été technostiquée à l'hôpital Rivière-des-Prairies par le docteur Matron, qui est reconnu. Puis lui, il a su que j'étais autiste à cause que mon intérêt spécifique était un gars à l'école secondaire. Fait que c'est ça. Je vais te répondre à une question, mais tu viens de la répondre. C'était, c'est quoi ta passion du moment? Mais là, tu viens de le dire. C'est un jeu vidéo. Les gars, c'est mes amis. Est-ce que tu es sportive? Oui, un peu. Vélo. 2 fois par semaine? 2, 3, 2 fois par semaine, mi-demand. Là, j'en ai fait 4 fois parce que je me rattrape. Ah ouais, mais là, c'est une question niaiseuse que j'avais. Mais bon, est-ce que tu adores les jeux vidéo? Oui, évidemment. Oui, évidemment. Pourquoi les jeux vidéo te passionnent autant? Parce que tu peux contrôler, tu peux faire ce que tu veux dans les jeux vidéo que dans la vraie vie, tu ne peux pas faire. Péter des gueules, tu ne peux pas faire ça dans la vraie vie, tu peux faire dans les jeux vidéo aussi. Tu peux battre un grand nombre d'ennemis, mais il n'y a pas que ça, tu sais, tu transmises dans d'autres histoires, dans d'autres univers, dans tout le monde. C'est plein de monde les jeux vidéo, c'est pour ça que j'aime ça, fait que plein de raisons. C'est de la culture, ils ne pensent pas, mais c'est de la culture. Oui, exactement, ça pourra, ça aide à se défouler. C'est quoi tes jeux préférés? Ah, attends, je vais te montrer. Le meilleur jeu de card, à mon avis, le meilleur. Ah oui, je l'ai, moi aussi. Puis là, tout le monde connaît, tout le monde sait que je joue à ça. Je l'ai sur console. C'est quoi ta console préférée? J'hésite entre la Switch et la PS2. J'ai un coup de cœur pour la Switch en ce moment, mais PS2, je l'aime beaucoup aussi, fait que... Quelle est ta première console, as-tu joué? Super Nintendo. Super Nintendo. Ben, parle-moi un peu de toi, je ne sais pas si tu peux te parler un peu de toi, là. Dans la trentaine, je suis tiktokers, gamers, de gaming, mais aussi, je suis aussi une fille qui est... Je suis une fille, ben, je ne peux pas dire, je ne sais pas si je pourrais dire que je suis une fille simple, mais je suis une fille qui se trempe au sérieux, qui n'arrête pas de rire, puis qui n'arrête pas de... Je n'ai jamais quoi dire quand on me dit que je dois parler de moi. Je suis une fille ben créative, je ne manque jamais d'idées de vidéos, je ne manque jamais d'idées dans la vie. J'ai toujours un plan, un projet en tête, que ce soit tout seul ou avec des amis, puis j'ai toujours... Je suis ben dans mon monde, je vis en deux mondes, c'est ça ma vie, je suis... Je vis en deux mondes. C'est ça ma vie, en fait, là, puis j'en parle pas tout le temps, mais j'en parle des fois. Puis là, ces temps-ci, je suis pas dans mon monde, parce que j'ai besoin d'être dans mon monde, en fait. Fait que quand je vis des grosses émotions, après, décompressé, je vis dans mon monde intérieur, parce que sinon, je capoterais, puis là, je me sens bien, là. Ça t'arrive d'être dans ta bulle? Tout le temps. Tout le temps. J'avais une question, mais... T'avais dit que t'étais dans la trentaine, là, ou je voulais dire t'as quel âge, mais c'est une question assez personnelle pour certaines personnes, là. 33 ans. Hein? Je suis une vieille croûte. Comme dirait mon amie Steph, je suis une vieille croûte. Fait qu'elle arrête pas de me niaiser, de dire que je suis vieille. Elle dit que t'es vieille, elle est plus jeune que moi, dans 20 ans, fait que là, même dans mes colocs, là, fait qu'elle me traite de vieille croûte, là, fait que là, c'est quoi? T'es une jeune! Il y avait une autre question, je voulais te poser, c'est que tu fais quoi dans la vie? Euh, je suis accompagnatrice de personnes autistes, puis déficientes intellectuelles, c'est ce que je fais dans la vie. Es-tu plus Sony, Xbox ou Nintendo? Mon Dieu, quelle question existentielle. Laisse-moi y penser deux secondes. Ah! Je suis partagée. Je suis partagée entre Sony, puis Nintendo, là. Je suis partagée. Je suis partagée. Parce qu'honnêtement, j'aime les trois. J'hésite entre Nintendo, puis PlayStation. Je pense que je suis plus Nintendo, mais entre Nintendo, puis Sony, les deux sont dans mon cœur, là. J'ai pas ben, ben... C'est dur à dire entre les trois, là. J'aime les trois. Je ménage à trois. Il y a une autre question. La plus foule au monde, c'est quoi les cas dans ton set-up merveilleux au monde? Ok! On fait le... On fait le... Euh, attendez. Est-ce qu'on voit... Waouh! Ha ha ha! Ha ha! C'est horrible, mais oui! Mais Xbox 360... Ma Switch, elle, là, ma Switch. J'ai une PS3, mais elle est rangée. PS2. Je sais pas si on voit bien, là. Excusez-moi, là. Vraiment pas... Il y a une PS2, ici, d'ici, là. Là, j'ai... Je suis en train de faire un autre set-up, là. Il va y avoir la PS3, là. Là, il y a mon PC de gaming, mais l'affaire, c'est que j'ai pas mis le Wi-Fi encore. Fait que, là... Fait que, c'est ça, là, c'est vraiment mon set-up de pauvres, mesdames et messieurs. Fait que, c'est ça. Bon, il y a des sujets que j'avais appris, que je vais te parler, qu'est-ce que t'aimes le plus. Il y avait les jeux de Mario, Sonic, Pokémon, les jeux rétro, Mario Kart. J'avais mis ETC dans la France. Parce que, si t'avais d'autres jeux à suggérer, à compléter, là. Qu'est-ce que t'aimes, là? Enfin, il y a le fantasy. Oui, j'aime les jeux de Mario. Moi, mon préféré, c'est le 2, Mario 2. Parce que, là, j'aime, j'adore lancer des navis, des radis, c'est vraiment, je trouve que ça se démarque des autres. Comme jeu de plateforme, je trouve que ça fait différent. Moi, j'aime, moi, j'aime les jeux de combat aussi beaucoup. Comme, là, je me suis remis aux jeux de combat pour me défouler. Fait que, vraiment, c'est vrai, ça fait du bien. Puis, à part ça, j'aime les jeux de combat. J'aime les jeux de l'action RPG. Comme, j'aime la série des Phanam Fantasy. J'aime aussi la série Dragon Quest. J'aime aussi, comme, là, Dragon Quest à PS2, qui est vraiment coup de cœur. Euh, non, par ça, j'aime... Fait que j'aime les Castelvanias. On va faire des Castelvanias. Ah, c'est une bonne question-là. Dans tous, quels jeux tu jouais dans ton enfance? J'aime pas grand-chose parce que j'avais pas de console. Ce jeu que je jouais quand j'étais jeune, c'était vidéoé de ma mère. Mais quand j'avais, comme, avant 5-6 ans, j'avais aucune console. J'avais aucune console avant. Euh, je connaissais pas les jeux vidéo avant. Avant 5-6 ans, je savais pas que ça existait. Mes parents m'avaient jamais acheté de console. Je connaissais pas ça. C'est à l'âge de 12 ans que j'ai eu mes premières comms. J'ai eu des manettes dans ma vie. C'est à l'âge de 12 ans. 11-12 ans. Avant ça, je connaissais pas ça des jeux vidéo. Pour vrai, moi, je connaissais juste les films pis c'est tout. Parles-moi un peu de ton artiste. Euh, j'ai... J'ai... Comme, ok. Euh... J'ai besoin beaucoup d'être seule, souvent. Un temps que je viens en deux mondes, je suis obligée d'être souvent toute seule. Euh... C'est pas que j'aime pas le monde. Euh... J'ai en surcharge vite. Et voilà! Je vois les objets... Hein? La même chose pour moi. J'ai besoin d'être dans mon monde. Et quand je suis dans le monde réel trop longtemps, j'ai besoin de recharger ma bulle. D'être à me recharger. Exact. Je vois les objets avant les gens. Dans une pièce. Je vais remarquer les objets avant les gens. Euh... Je vais remar... Je vais... Euh... J'accorde beaucoup d'importance aux détails dans la vie. Moi aussi! Physique. Euh... Je vois tout. Je pense en images. Je pense en images. Euh... Fait que euh... Même les gars tout nus. J'ai beau pis c'est en images. Je vois tout en images. Ah! Ça, c'est pas mal! Ha! 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 C'est... C'est sûr que... À cause de mon autisme, je suis pas capable. Il y a des choses que je suis pas capable de faire, euh... Comme tout le monde, là. T'sais... Euh... J'ai la misère à détecter les intentions des gens. Euh... Fait que c'est ça. Fait que voilà. Euh... Non-verbal, je lis très mal. Euh... Fait que c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Côté relations amoureuses avec ton autisme, comment tu te sens? Ok. Euh... C'est touché. Très honnêtement, c'est touché. C'est pas... Je suis très vulnérable. Ça me... Ça me cause beaucoup de vulnérabilité. Euh... Parce que... Euh... Les dernières relations que j'ai eues, c'était pas rose. Euh... J'ai été en couple neuf ans avec un homme, mais comme... C'était pas facile. Je veux pas dire des détails par rapport à ça, mais... Non, tu te parlais pas des détails. Tu te parlais comment? Tu te sens dans une relation, comme... Vulnérable. Vulnérable. Très vulnérable. Parce que... Je sens que, étant donné que je desserre pas le... Toutes les intentions de l'autre, je... Faut que la personne, elle puisse me dire. Fait que... C'est pas évident. Fait que... C'est ça. C'est pas évident. C'est... Je me sens à... Merci. Vulnérable. Faut que l'autre, je puisse faire confiance à l'autre. C'est très important. Et que l'autre... Je m'attends à ce que l'autre soit honnête. Et... Et digne de confiance. Fait que... C'est pour ça que... Parce que je me sens vulnérable comme femme autiste dans des relations de couple. Fait que... C'est une très bonne question. Est-ce que tu es sensible du son ou tu pourrais... Ou peut-être... Des fois, les gens... Visuellement, ça peut... Oui. Maintenant... Avant, je t'aurais dit non. Mais maintenant... Avec le temps à prendre un corps, je te dirais oui. Je suis sensible du son. Malheureusement. Je suis obligée de mettre des bouchons. J'ai pas le choix. Des fois. Avant, non. Parce que j'étais tellement enfermée que... Je sortais pas souvent. Mais là, maintenant, en sortant beaucoup, je me rends compte que oui, je suis sensible du son. Puis... C'est ça. Hyper sensible du toucher. Hyper sensible du son. Un autre question qui va être assez difficile. Ça peut être autant... Par exemple... Des amis, c'est-tu difficile pour toi? Des amitiés? Ouais. Honnêtement, à part présentement, non. Parce que j'ai des amis extraordinaires. Quand je dis si les gens sont dignes de confiance, les amis, ben ça va bien. Ça va très bien. Comme là, j'ai des amis merveilleux dans ma vie que j'aime beaucoup. Je vis avec plusieurs de mes collègues qui s'est rendu des amis proches. Puis franchement, je ne peux pas espérer mieux côté amitié. Ça va bien. Là, je te dirais que mes amours, mes seuls amours sont mes amis. Fait que je les aime tellement. C'est ça, tu fais partie de mes amours. Bon, ma gang d'amour, c'est mes amis. Fait que c'est ça. On n'est pas beaucoup d'amis, moi. J'ai bien la misère de faire des amis. Moi aussi, normalement, j'ai de la misère. Il faut que ça soit adapté. Si c'est adapté, ça va bien.